bonjour à tous et merci à toi Samuel de nous rejoindre pour ce live excusez nous pour les quelques minutes de retard on avait quelques problématiques de fichiers donc si tu veux bien on va essayer de rattraper ce temps et on va se présenter un peu plus brièvement surtout toi Samuel si tu veux bien oui très bien moi disons que je suis médecin dentiste à la retraite et chercheur principalement en médecine des particules ce qui fait que je travaille avec les ondes scalaires depuis 20 ans maintenant j'ai été un peu un précurseur dans ce domaine là et maintenant j'ai beaucoup de gens qui me suivent ce qui me fait plaisir puisqu'on fait un cours sur le zoom zoom ça marche mieux que ton truc d'ailleurs mais bon bref ceci dit voilà il ya beaucoup de monde qui vient qui s'y intéresse beaucoup de confrères médecins beaucoup de médecins dentistes beaucoup de de high-practiqueurs de naturopathes et tout et c'est vrai que ce cours est très vivant et on a pu le faire avec mon vieux pote mon ami d'ailleurs nicolas stelling qui est médecin dentiste lui aussi et qui est un peu je dirais le garant du temple et des et des pourquoi qu'on parte n'importe comment et c'est vrai que c'est chouette quoi je veux dire et on travaille en plus avec gérard mettraillé aussi qui est là lui est naturopathe et donc on fait nos expérimentations tous les trois et on conforte nos résultats et c'est pour ça qu'on avance très très vite en ce moment voilà voilà donc on va parler un peu des ondes scalaires je vais les présenter si vous êtes d'accord bien sûr donc c'est toi qui va faire les diapos c'est toi qui va passer les diapos donc on met la positive suivante donc si c'est possible voilà très bien alors comment on peut aborder finalement ces ondes alors je sais très bien mais je les vois là donc comment on peut aborder ces ondes scalaires la première chose à bien comprendre c'est que ce sont des ondes lumineuses c'est de la lumière ok mais qui n'est pas électromagnétique comme les autres lumières qu'on connaît à savoir les lasers la chromothérapie etc la lumière qui nous éclaire en ce moment non on est dans du non électromagnétique ça veut dire qu'on peut être à la fois électrique soit magnétique et puis c'est des particules des petites particules s'appellent des neutrinos qui est très difficile de voir et d'analyser et tout mais qu'on peut très facilement capter puisque il faut quand même savoir que nous on prend beaucoup beaucoup de neutrinos on le verra tout à l'heure dans notre corps principalement le jour mais la nuit aussi un petit peu il faut savoir que les plantes émettent des neutrinos c'est ce qu'on appelle la désincrégation bêta et les arbres pour ça je dis tout le temps aller en forêt c'est là que vous allez pouvoir prendre des neutrinos et ça va vous faire du bien suivante voilà alors oui ce que je vous disais on est à 70 milliards par centimètres carrés par seconde 24 heures sur 24 comme je disais un léger décalage la nuit ça veut dire que les organismes humains mais les animaux connaissent bien les neutrinos ils sont habitués et il faut savoir que ces fameux neutrinos sont arrêtés par rien les physiciens connaissent bien le principe de la cage de faraday qui arrêtent tout ben non qui n'arrêtent pas les neutrinos et ils traversent l'univers comme ça et c'est quand même absolument énorme et rapide on verra aussi ça en fait les neutrinos sont susceptibles de recevoir et de transmettre une information c'est ça qui nous intéresse nous parce qu'en fait on va un peu leur tordre la tronche et leur donner une information particulière qui va pouvoir être transmise aux patients diapo suivante alors ça c'est juste pour vous montrer ma chienne qui adore se faire soigner avec les neutrinos donc il suffit que je lui dise soin elle descend elle s'assoit tout de suite entre les deux tours de cet appareil et comme vous voyez elle n'a pas l'air malheureuse suivante alors on compare un petit peu les neutrinos et les photons bien sûr les photons c'est des c'est des entités lumineuses aussi c'est une énergie électromagnétique c'est le vraiment la 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 particule de l'énergie électromagnétique mais elle a un problème le photon il a un problème c'est qu'il est très peu pénétrant heureusement frédéric pop a démontré il y a déjà pas mal d'années que la cellule humaine capté cette lumière si vous voulez la retransmettait immédiatement la cellule voisine donc de proche en proche on arrive à faire pénétrer la lumière tandis que si on a une particule qui elle pénètre directement sans être obligé d'être transmise alors là c'est le pérou et c'est ce qui se passe avec les neutrinos suivante voilà juste pour vous montrer bon les photons oui ça tous les gens qui font de la chromo connaissent bien ça en fonction de la couleur vous allez avoir une forme d'onde tout à fait différente et donc des effets thérapeutiques différents suivante voilà encore bon un petit un petit récapitulatif de tout ce qu'on peut faire et tous les traitements qu'on peut arriver à faire avec des couleurs bon ça c'est la photothérapie mais ça a son avantage parce que ça marche ça fonctionne très très bien et puis c'est facile à faire quelque part bien qu'il faut une bonne formation pour aller de l'avant mais c'est génial aussi la chromothérapie suivante alors nous on est dans les neutrinos c'est autre chose ce que je disais tout à l'heure c'est que les neutrinos les photons sont pas tellement pénétrant mais ils ont une bonne utilisation en thérapie et c'est vrai qu'on peut également travailler on travaille même beaucoup en dehors du spectre visible on est dans l'ultraviolet dans l'infrarouge par exemple à 1340 nanomètres qui est un laser ya pétrium aluminium perovskite que moi j'utilise depuis 30 ans j'ai été un des premiers à l'utiliser en europe et les on peut aussi utiliser des soft lasers qui eux peuvent être dans le rouge ou dans l'infrarouge par exemple 632.8 nanomètres de la mille thérapie mais ce qu'il faut savoir c'est que tous les lasers absolument tous quels qu'ils soient alors je parle pas du lecteur laser évidemment mais tous les lasers ont des actions antalgiques anti-inflammatoires et surtout ce qui nous intéresse restructurant cellulaire donc dans la reconstruction des tissus et la nettoyage des cicatrices etc alors l'action des lasers elle est directement liée à l'interaction ondes entre tissus et l'onde si vous voulez ce qui veut dire qu'on va avoir des lasers en fonction de cette longueur d'onde du laser qui seront absorbés dans l'eau je rappelle que le corps humain fait environ 75 % d'eau c'est des lasers qui coupent et puis au contraire d'autres sont absorbés dans l'hémoglobine et eux ils coagulent et donc on va voir par exemple en ophtalmo chez nos confrères ophtalmologues le xheimer sert à traiter le cristallin qui va pouvoir justement travailler à ce niveau là et le nd yang lui il pénètre s'occupe pas il ne touche absolument pas les humeurs aqueuses et vitrées de l'oeil ils vont directement aller travailler sur la rétine pour toute une série de problèmes x y ou z c'est pas ma spécialité voilà les ondes scalaires ben c'est des neutrinos ils sont là ils viennent du soleil comme je vous l'ai dit et ils viennent aussi bien sûr des plantes suivante alors ce qui est génial c'est qu'en fait on va faire vraiment une thérapeutique assez fabuleuse avec ces ondes scalaires c'est quand même quelques 60 000 trains de fréquence que nous avons à notre disposition ce qui est colossal je veux dire et quand je dis train de fréquence c'est que dans chaque train il y a encore des fréquences d'accord donc c'est absolument énorme et colossal et c'est vrai que c'est un travail on n'en vient jamais à bout quoi c'est vraiment intéressant parce que ça permet si vous voulez si on train de fréquence ou deux ou trois trains de fréquence n'ont pas d'effet suffisant on va pouvoir changer très facilement on en a tellement donc on sait c'est magique alors je vais parler de trois appareils qui sont assez classique que j'utilise avec plaisir le celui ce remedi maker qui lui est dévolu un peu à la création de produits style homéopathie organothérapie etc les spooky xm et x qui sont en fait des machines de rythme et qui sont des générateurs scalaires bien sûr et enfin les générateurs scalaires proprement dit le spooky scala et le swd voilà c'est cela que j'utilise on y va alors comme je disais c'est fabuleux neutrinaux comprend à raison de 70 milliards par centimètre carré par seconde les corps humains le connaît les connaissent parfaitement bien pour un problème donc je je veux dire c'est une médecine dite naturelle on peut difficilement faire plus n'aille avec des particules que l'organisme connaît déjà donc ça va aller très vite et très efficacement alors les ondes scalaires dans mon cas sont des ondes scalaires principalement magnétiques mais elles peuvent être électriques aussi mais en tout cas certainement pas électromagnétique donc non nocives et ces neutrinos comme je vous disais sont très pénétrant les ondes scalaires n'ont pas besoin de grande puissance on tourne avec des tout petits voltages et l'interaction comme je vous disais est liée à la forme d'onde parce qu'on va alors cette fois ci avoir la forme d'onde que l'on souhaite des ondes sinusoïdales des ondes carrées etc etc suivante alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que nos ondes qu'on transmet sur une certaine forme elles vont partir sous forme hélicoïdale c'est à dire c'est une forme de spirale l'onde émettrice si vous voulez qui va aller directement à coup donc sur l'adn et c'est ça qui est intéressant parce que lorsqu'on envoie donc une onde scalaire qui est comme vous le voyez ici je sais pas si on voit ma petite flèche j'en sais rien moi je la vois en tout cas on la voit non oui oui c'est super alors très bien donc là voyez que vous avez cette fameuse onde en spirale qui est là ok c'est un vortex on appelle ça comme ça et ben on peut pas dire que ce soit différent vraiment d'une chaîne d'adn donc automatiquement on va avoir une action extrêmement rapide donc émission de notre fonction d'onde en hélicoïdale mais on peut à l'intérieur de cette même de cette même voilà de cette même émission on va pouvoir aller mettre deux différentes formes d'onde donc c'est un peu compliqué mais c'est comme ça que ça peut se passer si vous voulez c'est à dire que on va amener cette information sous une forme d'onde particulière qui sera transmise sous cette forme là voilà suivante alors le sulis remedy maker c'est une machine anglaise qui existe depuis 20 ans 25 ans moi la première que j'ai acheté c'était il ya 20 ans donc en fait ça va nous permettre de faire de l'homéopathie alors la problématique si vous voulez en homéopathie c'est que maintenant suite en tout cas en france en suisse aussi suite à des diverses interdictions etc ou des dents des remboursements ou des je sais pas quoi les laboratoires homéopathiques souffrent beaucoup et c'est pas évident pour eux de pouvoir préparer régulièrement à peu près tout ce dont on pourrait avoir besoin donc l'avantage avec ça c'est que là on a je sais pas combien de fréquences et qu'on va pouvoir faire notre même notre propre pharmacopée alors moi j'appelle ça de l'eau informée puisque je ne veux pas que ça ait le nom de remède je donne à mes patients de l'eau qui a reçu une information homéopathique n'est ce pas qui marche merveilleusement bien faut bien le dire je vous montrerai un exemple tout à l'heure qui est pas mal on peut faire des fleurs de bac des sels de schussler des acides aminés des édements rares des couleurs des nozotes des fleurs de california des gènes des minéraux des paravales énorme c'est absolument colossal là encore on a des fréquences énormes suivante voilà quelques possibilités sur cette sur cette fiche mais il y en a encore plein c'est des bouquins entiers de de code qui vont nous permettre de réaliser ces ces produits suivantes alors voilà comment c'est ce sullisterie midi maker c'est un appareil tout simple en fait enfin tout simple fallait encore le concevoir là vous avez la partie si vous voulez programmation là vous avez la partie réalisation et puis là vous avez une partie mémorisation ok alors cette partie réalisation vous allez donner un code par exemple et puis vous allez donner une dynamisation qui peut être en synthésimale en kentienne en 50 millièmes année manienne là c'est fabuleux ces dilutions c'était les dernières dilutions qu'utilisait samuel anneman à la fin de sa vie les 50 millièmes année manienne c'est d'une puissance colossale et vous donner une dose en 50 millièmes je veux dire qu'il ya des effets qui se passent donc voilà donc le clavier sert un peu à bidouiller tout ça ensuite entre les deux bacs vous allez là ici faire une réalisation dans ce bac mais on peut aussi faire et c'est là où c'est absolument génial c'est qu'on peut faire une copie une copie de remède il ya des remèdes homéo qui ont disparu depuis longtemps les poconéol les équicérums etc et bien on va les reprendre et on va pouvoir les recréer et là c'est du nana alors comme en plus mais je veux pas rentrer dans les détails en plus on peut redynamiser ses anciens remèdes avec les correcteurs d'état fonctionnel vous imaginez tout ce qu'on peut faire c'est intéressant bon on appuie sur le bouton pour faire le ce qu'on a à faire et puis si on veut mémoriser on peut mémoriser jusqu'à cinq formules voilà en gros très rapidement fait la fabrication des remèdes avec par exemple les poconéol avec le silice remedy maker suivante voilà alors c'est mon pote nicolas qui est là et qui bien évidemment lui aussi a fait une série de telle voyez vous avez le coffret des poconéol ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les nous on nous donnait ça à l'époque il ya 40 ans un fois de clair on nous donnait ça à l'époque autobib et puis on disait voilà vous allez pouvoir tester pour voir quel est le poconéol qui convient avec votre passion alors on testait avec le coup avec le pendule avec que sais-je encore on faisait de la kinésiologie appliquée on faisait des tas de trucs c'est on est on est un thé avec nicolas on est des vieux de la vieille maintenant mais c'est vrai qu'on a été un peu des précurseurs dans tout ça et ben on testait avec ce qu'on pouvait et c'est vrai que maintenant on a des matériels des des choses absolument colossales comme la caméra de corocode des trucs comme ça qui nous permettent de faire des tests extraordinaire l'auriculothérapie l'auriculothérapie je dis bien la test test des points d'auriculothérapie ça permet moi j'ai ma fille qui est ostéopathe elle travaille qu'avec ça pour ça lui gagner un temps fou avant il était obligé de faire des manipulations ostéo pour arriver à elle était épuisée en fin de journée là maintenant elle fait ses trucs dans l'oreille elle sait où elle doit aller et ça marche à tous les coups c'est génial donc voilà en gros nous on testait comme ça et là vous avez comment on fabrique voyez le il a bien fait ça c'est un diapo est super le bac w1 on met par exemple le petit typo pof on le met là on décide de la fréquence qu'on va donner c'est un copie qu'on fait on met voyez il ya copie ici on ne voit pas bien mais et là vous avez red donc on pousse le truc sur copie on va transférer l'information de la à la avec une dynamisation j'en parlerai tout à l'heure tout à fait spécifique au scalaire ça c'est des travaux que nous on a fait bien sûr et surtout nicolas d'ailleurs pour déterminer les fréquences les dilutions les dynamise pardon les dynamisations scalaire idéale suivante alors on peut faire aussi des isopathiques de médicaments chimiques alors là c'est c'est du nanar notamment je pense toujours aux antibiotiques si vous voulez avec une dilution spécifique scalaire en 0,1 x allez demander dans une pharmacie une 01 x on vous rigolera au nez en dirant ça n'existe pas et bien si avec nous ça existe et ça marche extrêmement bien puisqu'en fait on aura exactement l'action du médicament chimique sans avoir les effets secondaires et là ça aussi vraiment du nanar ensuite alors voilà l'exemple que je voulais vous montrer comme je dis toujours un chat lui il réfléchit pas quand il a mal il le dit quand il est blessé il le montre et quand il va mieux et bien il le montre aussi et donc il n'a pas d'état d'âme et donc le chat rentre après trois jours dehors et on est perdu on sait pas où il était en fait il était allé se bagarre avec d'autres chats ça m'a tout lait comme on dit et rentre dans cet état là avec évidemment un oeil jusqu'au beurre noir puisqu'en fait c'était tout rouge sanguinolant il ya du plus qui coulait suivante donc je l'ai traité avec pure stacine qui est un antibiotique pas très connu mais qui marche extrêmement bien en 0,1 x et là on voit déjà que le chat d'ailleurs il a changé d'attitude et vous voyez que son oeil a complètement tourné en trois jours c'est quand même intéressant donc j'ai continué avec un antibiotique plus connu en général du grand public qui est l'amoxicilline et j'ai travaillé deux mois avec ça au bout de deux mois voilà mon chat qui me alors je sais pas s'il voit vraiment avec son oeil mais en tout cas l'oeil il est sain il est regonflé tout est propre moi j'en demande pas plus si vous voulez voilà il est peut-être bon il va bien quand même ok diapo suivante alors je vous ai parlé tout à l'heure des machines de rift donc qui était ce fameux rift royal raymond rift c'est un génie ce type c'est un type qui est au même niveau que nicolas tesla george lakovsky ou lda clark et tous ces gens là il a créé des trucs pas possibles évidemment comme tous ces mecs là qui étaient géniaux il est mort dans la misère parce que on n'a absolument pas reconnu ses travaux on a même bousillé son laboratoire bon ben on se doute bien maintenant avec tout ce qui se passe pourquoi des gens comme ça sont martyrisés donc il avait inventé un microscope qui bien avant le microscope électronique c'est ce microscope qu'on voit sur la diapo qui bien avant le microscope électronique lui permettait de voir des virus parce qu'on ne voit pas de virus en microscopie optique et ben lui il avait trouvé un système qui permettait de voir les virus qui perd ce qui faisait qu'il pouvait voir l'effet de ces systèmes de ces machines de rift qui sont des machines de scalaires n'est ce pas et qui pouvait justement avoir une action sur les virus suivante alors les machines de rift ça a été repris par les anglais avec spooky les fameuses spooky ce qu'il faut savoir c'est que historiquement spooky c'était une phrase d'un mot d'albert einstein n'est ce pas qui s'étonnait devant ils ont fait une expérimentation qui s'appelait l'expérimentation epr einstein pédérovski et je me souviens jamais de son dernier nom qui a qui avait déjà conçu la notion de 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 signal à distance savoir que quelque part on appelle ça maintenant la loi de non séparabilité c'est à dire qu'en fait vous vous séparez deux vous préparez deux particules ensemble si vous voulez et puis il y en a une qui part à un bout de du pays l'autre qui reste là et bien on va mesurer sur la particule qui est au bout du pays exactement les mêmes choses qui se passe sur la particule ici présente ça s'appelle l'intrication quantique c'est un phénomène qui a été on en parlera tout à l'heure plus plus en détail ça a été un phénomène qui a été au départ un formalisme mathématique mais ensuite très vite démontré entre autres par les français voilà alors vous avez le spooky x qui est l'évolution du xm c'est le premier qui était le xm qui est un petit générateur on va le voir et puis maintenant il ya le x pro puisqu'avec tous les problèmes de pour obtenir des composants c'est pas évident donc ils ont oublié de changer un peu leur fusilier pour suivante voilà donc ici donc un spooky xm donc ça c'est la boîtier du générateur si vous voulez avec deux sorties principales 1 et deux qui vont être relayés par ce qu'on appelle un boost qui multiplie donc ces deux frais ces deux sorties en en quatre sorties et avec des prises différentes donc mâle et femelle et ça veut dire qu'on va augmenter en puissance puisque lui il n'est pas très très puissant on va augmenter en puissance notre tram notre appareil voilà et puis à la sortie on a une antenne cette espèce de truc qui est là qui est une antenne et alors qu'elle est très intéressante pour la bonne et simple raison que cette antenne qui va diffuser évidemment l'information on peut tout à fait à l'intérieur lui mettre une représentation rappelez vous des photos qu'on avait vu au départ on voyait bien évidemment les zones scalaires qui arrivaient directement sur les chaînes d'adn et bien en mettant un ongle par exemple à l'intérieur de ce petit appareil de cette petite antenne et bien on va adresser directement le message l'information quantique au patient voilà ça c'est absolument fabuleux je peux vous dire que j'ai sauvé la vie d'un petit chien j'ai traité des maladies de lime qui étaient violentes j'ai eu des tas enfin je veux pas tous sortir tout ce que j'ai fait à distance ça fonctionne extrêmement bien ça va même jusqu'à ma chère et tendre épouse que j'ai que je pourrais soigner en fait au contraire qui avait un terrible mal de dos et je l'ai traité à distance et comme elle croit pas toujours toujours elle sait que je suis toujours en train de chercher et tout des fois elle dit ouais des fois tu as des comportements très très voilà j'aime bien j'avance je fais je fais avancer le schmibic elle a été obligée de reconnaître que en je dirais une heure ou deux maximum sa douleur de dos a disparu vraiment alors que c'était à distance et donc c'est passé sans problème mais ça l'a quand même surpris j'étais content de la surprendre voilà c'est les petites querelles d'amoureux date diapos suivante alors le x c'est vraiment l'évolution un c'est un c'est un gros appareil qui comporte deux générateurs en un seul qui a un avantage énorme c'est qu'en fait il peut être programmé pour agir seul donc vous pouvez partir avec votre petite valise et votre spooky x dans la campagne enfin il faut un peu une prise de courant quand même mais autrement pas besoin d'autre sans ordinateur on va pouvoir le faire travailler et ça c'est c'est vraiment fantastique j'ai une patiente qui est une dame très très âgée et qui a du mal et qui soigne son mari avec ça et qui a acheté donc un spooky x et moi je lui charge ses fréquences elle me dit voilà je vais travailler là dessus là dessus là dessus là dessus je lui charge les fréquences et quand elle rentre chez elle elle soigne son mari directement avec le spooky x donc c'est un appareil très très pratique il faut bien le dire suivante voilà le voilà le spooky x donc voyez bon on a on peut mettre aussi un boost comme j'ai mis tout à l'heure puis là vous avez vous le reconnaissez vous avez le remote qui est là qui est cette fameuse antenne dans laquelle on peut à la fois mettre des ongles on peut ajouter des des traitements au méo on peut faire plein de choses suivantes voilà donc le traitement contact se fait avec principalement le coil c'est une c'est plus qu'une antenne c'est un vrai générateur scalaire d'accord qui nous permet d'aller vraiment faire des tas de choses avec donc à la fois il peut servir d'antenne il peut savoir de l'électrode entre guillemets mais aussi en même temps c'est lui même un générateur scalaire et puis les tens qui sont des électrodes comme celle qu'on vous pose pour faire un électrocardiogramme et puis on peut utiliser bien évidemment des tas d'autres choses l'avantage du système spooky c'est que tous les connecteurs utilisent les mêmes prises ces fameuses prises b nc suivante voilà le coil suivante voilà les tens voyez c'est tout à fait classique suivante alors maintenant les machines réellement ce qu'on appelle les générateurs scalaires c'est un émetteur et un récepteur ok alors là cette fois ci on place le patient entre les deux valises et les zones scalaires vont tourner autour de lui et bien évidemment pénétrer au niveau de ces cellules voilà donc ce scalare peut générer l'ombre porteuse et en même temps on va pouvoir faire une modulation avec un x ou un xm sur cette onde porteuse c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure l'onde porteuse qui est en sinusoïde comme pas en sinusoïde excusez moi en vortex et dessus on va aller ajouter une modulation qui elle peut être avec une autre forme d'onde et c'est ça qui est intéressant suivante voilà les valises est spooky bon c'est c'est une manipulation qu'il faut connaître il faut bien 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 manipuler je vois il ya souvent des lacunes dans les explications des fabricants et des formateurs je trouve que c'est pas terrible nous on essaye vraiment de faire un cours de formation qui est le plus pratique possible et puis sans langue de bois pour faire avancer le schmilblick il ya des choses qui peuvent être faites d'autres qui ne peuvent pas être faites il faut le dire suivante alors on peut là aussi fabriquer notre nosons informés comme on a vu alors sans problème mais alors là les possibilités sont infinies c'est absolument incroyable tout ce qu'on peut faire parce que je vous dis pas le bon on a déjà 60 000 trains de fréquence mais après on peut recréer des trucs et là c'est ça devient ça devient du délire quoi parce que il ya cette liaison si vous voulez entre les les formules des des chimiques les formules chimiques des remèdes ou des produits par exemple qui ont comme chacun sait une masse molaire particulière et on peut enfin en partant de cette masse molaire bon ça c'est de la cuisine un peu interne à partir de cette masse molaire on peut aller recréer des remèdes et ça aussi c'est c'est magique suivante alors ce qu'il faut bien comprendre c'est cette notion de rendement qui est fondamentale en scalaire si vous voulez c'est pour ce que je vous disais il n'y a pas énormément besoin de puissance ce qui compte c'est le rendement est ce qui est ce qui se passe il faut être vraiment dans le scalaire donc qui sait être des fréquences particulières n'est ce pas qu'on va voir mais pour être dans le scalaire à partir du moment on est dans le scalaire vous allez avoir et ça c'est incroyable c'est ce qu'on appelle la réponse surunitaire à savoir que vous envoyez un et vous recevez un 5 et ça je dis un et un 5 c'est pas forcément juste mais c'est assez assez impressionnant et tout ce qu'on peut faire avec ce type d'appareil cet effet surunitaire qui est vraiment l'effet scalaire est quelque chose d'incroyable on va voir ça sur un diagramme tout à l'heure et en fait contrairement à la lumière classique ça ça n'existe absolument pas ce genre de choses bien évidemment dans l'électromagnétique suivante voilà voilà ce schéma où on voit bien clairement n'est ce pas en noir vous avez l'émission et en rouge vous avez la réception ce schéma est dû au professeur constantin mail qui a été un de mes maîtres à penser qu'il est toujours d'ailleurs et qui a explicité si vous voulez parce que lui alors il a créé un système scalaire et il a envoyé des kits pour arriver à démontrer un petit peu ces trucs dans plein d'universités donc je veux dire faut quand même comprendre que le scalaire c'est pas du c'est pas du blabla en fait les gens qui travaillent en scalaire sont des vrais scientifiques ok et il s'appuie sur les travaux de vrais d'autres vrais scientifiques voilà en allemagne en angleterre et aussi bien sûr en russie avec des physiciens qui sont des gens absolument extraordinaire qui font un boulot pas possible bref alors voyez que quand on va être dans le scalaire c'est autour de 6 75 mégahertz comme ça ok où on voit vraiment la flèche orange et la flèche bleue avec d'un côté le spooky scala et de l'autre côté le swd qui est l'appareil qu'on va voir je pense maintenant suivante voilà donc le svd c'est aussi c'est l'appareil du professeur constantin mail donc c'est un générateur scalaire avec un émetteur un récepteur comme l'autre le patient se met au milieu et on envoie cette fameuse onde en vortex pardon on dans vortex et on va mettre en ajoutant une modulation qui va se faire avec un spooky avec qui lui avait avoir une fréquence particulière une forme d'onde particulière mais le résultat c'est ça va être cette fameuse onde en vertex qui va arriver sur le patient voilà donc d'un côté vous savez la radio c'est la même chose la fm vous avez une onde porteuse et vous avez une modulation ok c'est à dire moi j'ai fait de la radio pendant des années quand vous branchez l'émetteur tant que l'émetteur n'est pas branché sur la longueur d'onde et puis tout à coup brancher les moteurs pour un blanc on n'entend plus rien et là dessus on va pouvoir moduler c'est exactement le même principe avec les générateurs scalaires suivante alors on peut réaliser toujours pareil des remèdes c'est facile avec le spooky scalaire ou avec le svd même avec les spooky tout simple d'ailleurs et on peut par exemple faire un remède avec un train d'onde quelconque on peut aussi aller encore le récupérer dans le sulis l'appareil qu'on a vu tout à l'heure pour le dynamiser lui donner une dilution une dynamisation particulière en 1,1 x par exemple ou on peut le donner en 7 ch parce qu'on explique que c'est la 7 ch qu'il faut ou que sais-je encore des dilutions kentienne ou corsacodienne voilà mais aussi on peut selon le principe de non séparabilité que j'évoquais tout à l'heure et sur lequel on va revenir on peut aussi envoyer ces remèdes plus loin on peut les envoyer à distance suivante voilà donc cette modulation et création d'un remède en eau informée là voyez on a une antenne tesla sur le récepteur du générateur swd et bien on a mis une bouteille d'eau tout simplement il n'y a rien d'autre il ya de l'eau avec oui moi je mets aussi un peu de plasma de quinton parce que c'est pas mal et donc on en prépare un remède qu'on peut donner au patient qui va continuer un petit peu le travail des zones scalaires suivante alors là aussi il ya des choses absolument essentielles c'est l'eau 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 qu'on nous qu'on sort du robinet en fait en général je sais pas où vous habitez mais faut surtout pas l'utiliser parce qu'elle est carrément dégueulasse en parlant poliment donc nous moi je me suis fait un peu une une volonté de d'informer les gens et bien évidemment les confrères en premier lieu en premier lieu parlant sur la qualité de l'eau alors je suis équipé avec quand même un gros matériel et je vais pouvoir justement vérifier la qualité de l'eau et surtout vérifier la qualité des dynamiseurs ou des osmos heures ou des appareils qu'on vous vend à grand fort publicité en disant c'est le truc formidable vous allez avoir une eau merveilleuse allez voir vous êtes en bonne santé vous allez oui parce qu'on est quand même constitué par de l'eau un principalement donc donc automatiquement il faut que cette eau soit bonne et elle doit être appliquée en fonction de de l'organisme comment on est etc mais avant tout les la filtration grossière sont souvent très malvenue et on vous vend des trucs qui coûte cher et qui valent pas grand chose et ça c'est vraiment dommage donc je passe mon temps à faire des analyses pour les pour les pour les confrères et pour les amis pour justement leur dire non faites gâte votre truc va pas très bien ou alors c'est pas mal c'est buvable etc suivante voilà là vous avez des exemples de mesures d'eau bon il y en a d'autres mais là vous avez la mesure toute simple des tds voyez bon 228 ppm c'est pas énorme c'est tout à fait dans les normes c'est vrai que moi avec l'appareil que j'ai je descends à 14 bon ben là c'est assez extraordinaire mais tous les osmoseurs et autres appareils ne sont pas les mêmes alors ensuite on fait des mesures de ph le ph c'est une unité sans 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 unité en fait c'est un c'est une mesure sans unité qui va de 0 à 14 et qui montre l'acidité ou l'alcalinité d'un produit d'un liquide vous avez l'atp métri alors là c'est l'analyse c'est du nanar c'est la recherche des germes à l'intérieur de l'eau alors là on voit mal je suis désolé mais vous avez 4 millions de cent et quelques germes par millilitres un gros à millilitres d'accord donc vous imaginez la salubrité de l'eau là que j'ai testé et puis pour finir c'est alors ça aussi c'est un appareil l'analyseur multi paramètres c'est une machine qui coûte extrêmement cher mais qui a une précision fabuleuse qui nous fait 11 mesures en une fois et donc ça gagne un temps absolument fou puisque si on se mesure il y a juste un rapport à faire j'envoie aux gens et on a vraiment déjà une on sait si elle est buvable ou pas alors par exemple je vous montre un autre système là où c'est l'électrophorese alors qu'est ce que c'est que l'électrophorese on envoie un courant électrique dans un verre d'eau pour voir un peu et vous avez séparation en fait de tous les constituants de cette eau alors ça c'est une eau qui a été filtrée avec un filtre j'ai mis le nom là qui à mon avis n'est pas un filtre fantastique tout le monde en parle en disant oui c'est le truc c'est le nec plus ultra je suis pas forcément d'accord parce que je suppose que une eau comme ça on n'a pas vraiment envie de la boire il y a peau suivante alors les extensions thérapeutiques avec les ondes scalaires c'est je voulais évoquer tout à l'heure c'est le traitement à distance alors comme vous le savez les neutrinos voyagent dans l'univers à une vitesse variable et puis ils sont soumis à cette loi physique qui avant tout était un formalisme mathématique qui a déjà été évoqué par albert einstein c'est l'intrication quantique et quand il a vu ça c'était très peu de temps avant sa mort il a vu ça il a compris ça il a analysé ça il a dit it's spooky ça veut dire c'est étrange c'est fantasmagorique c'est pas possible ça lui pour lui c'était incroyable que finalement en en ayant une action sur une particule ici sur mon bureau sa particule jumelle qui est à 300 ou 500 kilomètres ou à 1000 kilomètres reçoivent immédiatement l'information et pourtant c'est ça et pourtant c'est ça puisque diapo suivante cette intrication quantique voilà vous avez le principe même là de la loi non séparabilité en fait c'est ça on va faire ça c'est quand même des physiciens qui ont fait qui ont travaillé là dessus et je rends hommage à un physicien français qui en 1980 s'appelle toujours d'ailleurs alain aspect alain aspect a démontré physiquement que est vraiment dans des conditions parfaites c'est à le truc carré mais au maximum et tout il a démontré par a plus b une particule voisine ou jumelle d'une autre particule quand elles sont séparées et bien en fait elles ne sont pas séparées elles travaillent toujours ensemble voilà alors ça a été repris après mais en 1980 ça a été vraiment alain aspect qui a fait cette cas si vous voulez remis au niveau physique ce formalisme mathématique qu'on avait compris avant bien évidemment Einstein avait compris mais lui il l'a démontré physiquement et ça c'est important vous savez que la physique c'est extrêmement long pour arriver à déterminer des phénomènes des compréhensions et tout quand je dis par exemple pour les capteurs des neutrinos c'est des machins qui coûtent des milliards même au cerne à genève il n'y en a pas ils n'arrivent pas à les prendre ils sont obligés d'aller au fond du lac balaïcal pour construire des trucs à 800 ou 1000 mètres sous le sous la flotte pour aller récupérer des neutrinos et pouvoir les utiliser les analyser non c'est très très compliqué plus on va vers le petit plus c'est compliqué et plus c'est long suivante alors je passe là le film pas passer les films avec avec le pdf suivante alors la question c'est comment on fait pour traiter à distance ben c'est extrêmement simple en fait vous avez rappelez vous les diapos qu'on a mis tout à l'heure où vous avez votre vortex n'est ce pas des ondes scalaires et puis l'ADN qui sont tout à fait pareil et bien il suffit d'un ADN du patient et on préfère par exemple un bout d'ongle une racine de cheveux du sang séché que sais-je encore on place l'ongle dans le rythme autre qu'on a vu tout à l'heure cette petite antenne qui s'ouvre et qui se ferme et également on peut le mettre sur l'antenne tesla du svd sur l'antenne du générateur du récepteur scalare il n'y a aucun problème et on va envoyer notre information à distance suivante on peut également ajouter un lagère rouge activer des aiguilles d'acupuncture vous pouvez mettre des petites pinces crocodile on peut activer c'est à dire mettre dans vous mettez planter une aiguille d'acupuncture sur un point d'acupuncture donné vous allez pouvoir amener une information et cette antenne cette cette aiguille d'acupuncture va être une antenne tout simplement et c'est vrai que les ondes scalaires sont des compléments harmonieux à plein d'autres traitements laser acupuncture chromothérapie que sais-je encore alors là on rentre dans un autre domaine c'est les correcteurs d'état fonctionnel je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont entendu parler c'est des cd champs de torsion en fait c'est à dire ce sont des des récepteurs d'ondes scalaires mais qui vont être plutôt statique en quelque sorte et qu'on va arriver si vous voulez qui vont arriver à avoir une action sur même à distance un peu d'ailleurs sur des phénomènes électromagnétiques mais surtout et c'est ça qui nous intéresse sur la santé des gens on va avoir plein de correcteurs différents alors il y a des il y a il y a les il y a les correcteurs de de colsoff qui sont beaucoup connus les plaques de colsoff j'ai démontré par a plus b qu'elle était très intéressante qu'à mon sens il y en avait trois qui étaient valables c'était la 1 la 2 et la grande montagne et tous les autres c'était un peu dur bref donc voilà quand j'ai vu un correcteur qui s'appelle joli dans moi ça me fait quand même doucement rigoler bon bref ceci dit ils ont peut-être leur intérêt mais moi j'ai déterminé qu'il y avait ces trois là qui étaient intéressants et donc c'est des correcteurs avec lesquels je travaille mais ce qui m'avait passionné le plus ça a été la rencontre que j'ai eue avec alexandre roussanoff qui lui fait des vraiment des correcteurs qui sont tout à fait extraordinaire qui dépasse en puissance de loin même les correcteurs de colsoff et puis l'intérêt c'est que on est toujours en recherche en fait et il ya avec lui il ya lui travaille sur bien évidemment tout ce qui est l'agriculture etc la protection des maisons et tout et nous avec nicolas on travaille justement sur les applications médicales et on est en perpétuelle recherche avec roussanoff et c'est vrai que là il ya des échanges qui sont absolument extraordinaire moi toutes les études que je fais je les fais avec la caméra de constantin korotkov qui me permet justement de d'analyser l'énergie dégagée par ses correcteurs ça c'est encore important comment arriver à trouver des systèmes énergétiques maintenant les a et ça c'est génial diapo suivante alors là normalement j'aurais dû vous montrer un fois un film mais bon ça passe pas sur un fauteuil dentaire donc qui a un gros moteur électrique donc qui génère un champ électromagnétique ça veut dire que chaque fois que vous allez vous asseoir sur un fauteuil dentaire vous allez en prendre plein là en plus le dos et puis c'est l'eau qui va qui va être là et vous allez prendre des ondes électromagnétiques et des champs des champs électromagnétiques autant qu'on n'y pense pas à tout ça et pourtant c'est en moi sur mon fauteuil j'ai un correcteur bien évidemment mais à la maison aussi on peut alors ma fille qui fait de l'ostéopathie à un correcteur sur sur sa table bien sûr mais par exemple étape de radiologie plein de choses aussi mais aussi à la maison tout ce qui est électrique génère des champs électromagnétiques et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces appareils de correction bien nous c'est pas tellement notre job avec nicolas et gg nous c'est plutôt tout ce qui est médical et là on fait des expérimentations extrêmement intéressantes et on a des résultats qui sont colossaux suivante alors là c'était le film donc on passe à la diapositive suivante voilà alors voilà un peu les correcteurs là alors oui j'ai quand même mis là les plaques de colsoft qui sont là c'est la numéro 1 oui c'est la numéro 1 celle là qui est donc la détoxifiante et puis l'élixir de la plaque de la grande montagne qui en fait un booster un petit peu d'autres plaques et là ce côté là elle est intéressante voilà donc ça c'est les correcteurs drossanoff donc c'est des trucs qu'on colle si vous voulez qu'ils peuvent se coller sur la peau avec un tout petit qui est là et qui qui marche fantastiquement bien qui est par exemple tiens hier je me suis enlevé avec une douleur d'épaule j'ai collé un truc comme ça ben ça s'est passé quoi voilà c'est tout moi je je ne crois que ce que je vois je veux dire avec là ces boules qui sont assez intéressantes les trous sont faits en fonction des nombres d'or enfin c'est un truc très compliqué c'est des c'est des calculs là alors là je suis incapable de faire et puis alors les tout derniers nés qui sont ces deux là alors ça c'est vraiment les les correcteurs absolument extraordinaire exceptionnel c'est cela donc voilà vous avez le rose et le gris alors là je peux vous dire que c'est de la dynamite c'est impressionnant mettre ça dans sa poche tous les jours il suffit de le mettre pour les dames dans leur sac et là on a alors les j'ai fait des j'ai fait des analyses si vous voulez de comparaison justement avec les plaques colle soft qui sont à mon avis les meilleures les meilleures celles qui ont plus d'efficacité ben c'est de loin beaucoup plus fort en énergie que celle là voilà ce qui n'empêche pas que celles là sont bien mais là on est du c'est direct là on est sur allez une 300 une 207 tiens voilà ça puis là on est carrément sur la porsche quoi voilà suivante alors ben on arrive à la dernière diapo voyez donc c'est j'avais promis à kévin de ne pas faire plus que 50 minutes donc je tiens mes engagements donc c'est vrai que je pourrais vous en parler pendant pendant des heures si vous voulez j'ai fait des films avec nicolas on a fait le film sur les sur les ondes scalaires donc c'est pour ça qu'on a beaucoup beaucoup de choses à dire et puis on est loin d'avoir fini disons que c'est une retraite absolument heureuse de pouvoir travailler c'est faire cette recherche sur les ondes scalaires c'est c'est infini c'est infini et on en voit même pas le bout quoi voilà kévin merci samuel s'il ya des questions évidemment samuel est là pour y répondre je me suis mis un peu plus en retrait ce soir parce que je pense que ces sujets il est important qu'on soit très concentré moi même quand je m'y suis mis et bien je suis dit oh là là et ben j'en sais des choses mais alors là je suis en train de découvrir un nouveau monde il faut passer du temps pour bien comprendre tout cela et d'ailleurs moi j'ai une question est ce qu'il est nécessaire de bien comprendre tout ce que tu dis pour pouvoir avoir un outil drive chez soi si on aurait envie de ceux qui nous écoutent ils disent ça moi je veux ça chez moi est ce que c'est possible est ce qu'un novice peut s'y former brièvement simplement et utiliser ces outils où il ya un danger à l'utilisation alors il ya le problème c'est qu'il ya quand même des fréquences qui peuvent être violentes et avec lesquels il faut faire gaffe et donc faut toujours être prêt de rectifier le tir mais à partir du moment on utilise sur soi si ça va pas on le sent donc la difficulté c'est d'utiliser sur des patients et là il faut être capable de rectifier très vite le tir je pense à une jeune personne que j'ai que j'avais vu que j'avais soigné à une époque une jeune dame qui a toujours des trucs pas possible elle m'a fait d'ailleurs c'était c'était génial parce qu'en fait je pouvais filmer des des choses incroyables sur elle parce qu'il ya toujours un truc particulier c'est très bon ça on aime bien avoir des trucs particuliers parce que ça nous permet d'avancer quoi et là donc elle m'envoie des photos avec des kiss des espèces de d'abcès sous le bras enfin un truc assez assez particulier quoi mais un gros truc quoi comme une noix c'était pas un petit truc et tout et elle avait vu son médecin traitant qui avait mis son antibiotique je n'avais strictement rien fait donc elle m'appelle est ce que vous pouvez faire quelque chose et tout donc je m'attends on va déjà commencer par essayer de faire un diagnostic et je lui dis moi selon moi c'est ce qu'on appelle la maladie de la griffe du chat qui est extrêmement rare maladie qui est une maladie bénigne mais enfin qui est voilà c'est une bartonella quelque chose c'est plus son deuxième nom qu'un donc automatiquement là on va dans ce poquet on trouve effectivement maladie de la griffe du chat l'infangite donc il falloir ajouter des fréquences pour traiter ça donc c'est vrai qu'on a traité très rapidement et que tout est rentré dans l'ordre rapidement mais voilà c'est il faut il faut quand même avoir un peu de médecine dans la tête quoi parce que autrement médecine au sens large du terme je veux dire monsieur dupont tout un chacun je pense pas que c'est une bonne chose qui s'achète un spooky demain comme tu dis qu'il est au moins des notions médicales ou paramédicales à nat physio au moins de base quoi tu parlais du spooky moi pour inciter les gens au moins à s'intéresser aux machines de rife moi il y a deux choses qui m'avaient étonné parce que j'ai essayé aussi bien sûr je suis comme toi moi on peut me parler des heures de belles théories au bout d'un moment il faut y aller et puis on essaye parce que donc moi par exemple j'avais un mic fourmi chez moi avec j'aurais pas me débarrasser avec des produits conventionnels et même un peu plus drastiques donc j'avais vu qu'on pouvait en choper une mettre dans cette fameuse cage comme tu l'as dit alors vivante donc j'ai fait le travail qu'il fallait pour gentiment lancer le programme de les faire dégager ailleurs de chez moi j'ai replacé cette fourmi avec ses autres fourmis et puis ben tu me crois non mais le lendemain il n'y en avait plus non plus alors que ça faisait des erreurs donc voilà puis pareil avec quelqu'un que je connais à distance il ne croit pas à ces choses là non plus moi j'avais pris dans cette cage de résonance je peux plus dire un ongle et je lui fait faire une détox à distance au niveau rénal il se demandait ce qu'il avait le lendemain et puis c'est tout jaune souvent aussi donc la détox elle bien fonctionné alors que alors qu'il a des urines plutôt claire habituellement mais tu vois des choses comme ça ça c'est étonnant et puis bah du coup la médecine est bien embêtée des choses comme ça la médecine actuelle je dirais donc ce qui est le réflexe que tu as eu de détoxifier dans toute pathologie dans toute pathologie dégénérative est grave la première chose à faire c'est de détoxifier mais ça et les programmes de détox sont sont très importants sur les spooky donc dans les dans les dans les programmes qu'on a on a plein 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 de programmes de détox tiens pour les dentistes détoxification des métaux lourds par exemple c'est énorme et puis bon les gens sont intoxinés de toute façon grave donc il faut il faut des faut nettoyer avec une bonne eau en plus ah ben c'est pour ça là je t'ai pas coupé quand tu parlais de l'eau parce que si on se lance là dessus on est reparti pour une heure minimum donc on va se garder ça pour une prochaine fois même si j'en meurs d'envie mais non pas ce soir et donc qu'est ce que je te pose encore une ou deux petites questions que certains pourraient se poser si tu as encore deux minutes comment faire le tri parce qu'on voit que c'est en plein boom en pleine évolution on voit des novices comme des des gens un peu affirmés mais il ya des machines à 200 balles et des à 20 mille comment s'y retrouver là dedans est ce qu'il ya l'intérêt de prendre celle à 20 mille plutôt que celle à 200 qu'est ce qui fait aussi cette différence de prix etc ouais alors déjà les enfin les machines à 20 mille j'en connais pas beaucoup non mais tu les physioscans à 10 12 15 mille ouais mais bon par exemple le svd donc les qui à mon avis la machine la plus chère en scalaire est à 8000 donc ceci dit le spooky xm qui est le premier qu'on a montré il coûte 100 balles donc bon il suffit d'acheter deux ou trois petits trucs en plus donc on arrive à ce prix ce chiffre que tu disais de 200 balles on peut faire du scalaire avec 200 balles ça c'est sûr mais voilà il faut quand même une certaine formation une certaine je prêche pas pour ma paroisse parce que moi les formations que je fais c'est uniquement pour les professionnels donc médecins dentistes natureaux et pratiqueurs etc je n'ai que des que des professionnels dans mes dans mes dans mes élèves donc cherche pas à faire de leur tape c'est pas du tout le problème mais je pense sincèrement il faut il faut déjà une formation quand même importante avant de faire la formation pour les ondes scalaires c'est ça je veux dire faut être conscient de certaines choses et tout est pas l'exemple qu'on a cité que tu as cité très 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 bien tout à l'heure c'est par exemple évidemment dans toute pathologie chronique dégénérative il faut détoxifier sa première chose à faire sa première chose à faire faut nettoyer sinon c'est pas la peine on va remettre on va en ormer une couche et c'est pas l'idée donc voilà alors il ya tous les prix quoi pour pour répondre à ta question en général je pars dans mes trucs puis je réponds pas aux questions j'aurais pu faire de la politique finalement encore tu peux encore t'es un passionné donc voilà et donc oui il ya tous les prix quoi et puis qu'est ce qui fait qu'on pourrait crédibiliser cette ces techniques parce que à chaque fois on a l'impression que c'est réservé à une petite bande d'indépendants je pense pas qu'il ya des des recherches officielles dans ces domaines là et puis enfin on a l'impression que ça viendra pas du domaine médical qui est bien ancré qu'est ce qui fait qu'on préfère évoluer ces belles choses que ça pourrait dire pas de sur moi parce que moi j'ai eu plusieurs fois des contacts enfin on m'a qu'on a pris contact avec moi les universités ont pris contact avec moi je les ai envoyé balader parce que ras le bol pendant 40 ans ils m'ont cassé les pieds je vois pourquoi j'irais faire des messes basses et des trucs qui gérer chez eux donc j'en veux pas je veux pas de ça donc faut pas compter sur moi mais en a d'autres qui vont faire il ya les jeunes qui vont faire moi je vois ma fille elle est partante à fond dans les ondes scalaires en tant que stéo donc elle va elle va pouvoir apprendre comme elle est prof à l'école en plus elle va pouvoir former les jours les gens aussi en ans de scalaire moi j'ai parmi ma même mes élèves j'ai plein de médecins qui ont envie d'aller plus loin qui ont envie de mais bon qui ont pas comme moi 71 ans quoi je veux dire ça va moi ras le bol aussi donc je continue à donner je continue à parler je continue à faire mais dans dans un cadre que moi j'ai décidé voilà c'est pas à mon âge que je vais faire des concessions c'est fini terminé donc voilà et donc mais 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 on si tu veux il faut bien comprendre c'est que les ondes scalaires sont éminemment scientifiques oui parce que derrière nous on a je sais pas combien de physiciens sont des gens qui sont pas des rigolos et pour eux si tu veux il ya le et alors c'est ça qui est extraordinaire c'est pour ça que ça ça terriblement perturbé je dirais toute une série de physiciens qui refuse encore actuellement de alors ils expliquent des trucs complètement foireux et tout ils partent dans des machins mais c'est eux qui commencent à yoyoter du bocal mais le principe de non séparabilité c'est quelque chose qui les embête profondément tu comprends et pourtant il est là je veux dire attend un mec comme un aspect qui a démontré ça c'est pas un rigolo je veux dire c'est d'autant plus pour eux embêtant que des mecs comme ça démontre ces choses là tu comprends donc ça veut dire que quand on dit qu'on travaille à distance on travaille à distance sur des bases scientifiques et ça je tape du point sur la table pour le dire on est des scientifiques on n'est pas des charlots et il me semble en plus que tout ça ce qui est frustrant dans ce que tu dis c'est que dis moi si je me trompe mais les travaux de raif date des années 40 à peu près sont à plus de 80 et cela c'est cela c'est fin 19e oui c'est ça d'accord donc tout façon je vais te dire si on part un peu sur la politique mais je veux pas y partir mais les russes tous les russes les russes ont racheté tous les brevets de tesla oui bah puis tu sais que tout ça pareil on se lance pas là dedans comme tu dis vaut mieux pas ça va nous agacer puis on n'est plus là pour ça maintenant mais tu sais que ça a failli basculer dans le bon sens à tous ces outils là mais la deuxième guerre a fait beaucoup la deuxième guerre mondiale a fait beaucoup de mal et il ya eu le choix entre il fallait relancer l'économie mondiale entre pour traiter les maladies parce que dans ces temps là un rail fait la soigner énormément de blessés de guerre je sais pas si tu vois tu dois le savoir les gens qui étaient en gangrène etc mais on a fait ils ont fait ils ont pris le parti de plutôt développer la chimie qui fait qu'on est dépendant de la chimie d'une molécule d'un médoc etc plutôt que si tout le monde avait une machine de raif chez lui alors faut pas que ça fasse produit miracle comme tu dis si on sait l'utiliser et si tout le monde était formé à ça plutôt qu'à certaines choses dans l'éducation qui ne sont pas toujours bien utiles eh bien on aurait pu avoir notre machine chez soi pour nous aider dans plein de petits bobos du quotidien disons non non les machines de rail sont intéressantes mais c'est tellement développé maintenant que en fait il faut quand même avoir une petite notion de de soin en tout cas tout à fait je me permets de terminer par une question d'une personne et puis on pourra cesser là dessus si tu veux bien donc alors évidemment très intéressant bien sûr et où est-ce qu'on peut trouver ces fameuses plaques et boules CEF que tu as montré tout à l'heure alors moi je te ferai passer je te ferai passer l'adresse du fabricant les boules là sont fabriqués en espagne ok par une société qui s'appelle ARD qui fabrique ça donc sous bien sûr c'est rossanov qui lui donne tous les tous les trucs en expliquant voilà c'est comme ça vous faites comme ça comme ça comme ça alors moi je trouve très sympa parce que c'est des gens qui sont très ouverts à notre idée de recherche quand et comme on est il faut préciser les choses maintenant je n'ai aucun conflit d'intérêt tous les appareils que j'utilise je les achète ce soit très clair bien l'intérêt de ces de ces de ces de ces de ces gars là c'est que ils sont perpétuellement dans la recherche avec nous et eux si tu veux font la recherche au niveau technique ce qu'on est incapable de faire avec nicolas et gérard mais nous on amène cette recherche si tu veux avec le volet médical et ça ça les intéresse évidemment au plus haut point mais comme eux ils vendent à côté leurs trucs pour les les maisons les explications les exploitations agricoles les trucs comme ça si tu veux même si pour le moment ça se développe pas énormément au niveau médical mais ça commence pas mal ça les embête pas trop si tu veux en fait ils s'en sortent autrement quoi mais le niveau médical est fondamental là dedans parce que ça rentre en connotation avec les cédés ondes scalaires tout simplement et je veux dire un machin comme ça que tu portes dans ta poche et tout toute la journée ou dans le sac des lames et tout hein c'est 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 un truc c'est une protection assez extraordinaire assez extraordinaire moi je suis je suis je suis baba quand je vois mes résultats et puis ben merci d'avoir précisé mais sur les exploitations animalières c'est fabuleux toutes ces ondes scalaires sur sur les ondes les plantes aussi bien sûr c'est énorme c'est énorme tout ce qu'on peut faire non non mais les correcteurs d'état fonctionnel ça c'est vachement sympa donc je te donnerai le je te donnerai les coordonnées du gugus puis comme ça tu pourras les transmettre aux gens qui qui sont intéressés et bien super en tout cas merci pour ton temps t'écouterait des heures mais je sais que tu as une vie aussi comme beaucoup d'autres ah oui merci à tous aussi pour votre écoute et puis vous pouvez revoir ce replay bien sûr tout de suite merci samuel on se revoit bientôt à très vite au revoir tout le monde au revoir revoit à tout le monde